Valérie, c'est tout ça aussi. Et puis, d'autres choses de temps en temps, parce qu'elle aussi, elle a ses moments de doute, elle a ses moments de spleen. Mais là, elle a entrepris quelque chose qui est important pour sa jeune carrière, quelque chose qui est important parce que ce colté d'entrée, avec le canton le plus vaste d'Avignon, est le plus difficile pour des élus tels qu'ils sont. Je dois dire qu'elle s'est bien faite accompagner. Et si j'ai noté la présence du compagnon de l'une et de la compagne de l'autre, je dois dire qu'ils font quand même un bon couple. Eux deux. Eux deux parce qu'ils sont à la fois, finalement, moins différents, qu'on pourrait croire, mais pour autant complémentaires. Moins différents, pourquoi ? Qu'est-ce qui les unit ? Parce que, de toute façon, pourquoi seraient-ils venus se rassembler tous les deux ? Bon, d'accord, ils étaient adjoints sur la même liste, mais on est 43 dans la majorité, c'est quand même pas mal. Ce choix, il est fait de beaucoup de similitudes et de beaucoup de complémentarités. Valérie a parlé tout à l'heure de ce qu'étaient les valeurs, qui sont les siennes, qui sont aussi celles de Christian, que je connais, finalement, depuis plus longtemps que Valérie, d'abord parce qu'il est beaucoup plus vieux. Non, il faut toujours dire ça des hommes. Et ensuite, parce qu'effectivement, nous nous sommes croisés dans des vies politiques différentes, aux anciennes et séparées, mais qui font qu'aujourd'hui, nous sommes ensemble, parce que nous avons, et je dirais tous les trois, et je me permets d'ajouter ce qu'ils sont à cette table, des valeurs républicaines, tout simplement. Et ça recouvre beaucoup de choses. Des valeurs républicaines qui sont celles de la solidarité, de la fraternité, chaque fois que c'est possible, mais aussi de la laïcité et de la sincérité. Des valeurs républicaines qui les a dit, mais pas seulement parce que c'est un mot qui est agréable à dire, mais parce qu'ils ont, nous avons tous, le respect de cette république, de cette république que nous vivons, bien sûr avec des aléas, mais dont il faut se dire que, de par le monde, tout le monde, tout le monde, bien des gens, en vit notre manière de vivre. Valérie vient de faire un appel vibrant au vote pour dimanche. Combien de pays de parlement n'ont pas la possibilité d'aller voter ? Combien ne connaissent qu'un suffrage universel illusoire, trafiqué, tordu, qui même lorsqu'il est rendu n'est pas mis à exécution ? Quelle chance nous avons dans ce pays de pouvoir prendre un petit bulletin, aller le mettre librement, dans l'urne, sans contrainte, sans contrôle, si on vous demande une carte de lecteur quand même, mais faire ce geste fort, de désigner qui vous voulez pour vous représenter. Et je trouve qu'aujourd'hui, les périodes que nous vivons planétairement nous montrent qu'effectivement, nous avons bien de la chance de vivre dans la république française, de vivre dans un pays où les hommes et les femmes ont également le droit de vote, où les hommes et les femmes ont également le droit de fréquenter les écoles qu'ils veulent, les églises qu'ils veulent, de pratiquer la religion qu'ils veulent, de se déplacer librement, d'accepter simplement ce qui sont les lois qui se résument à peu de choses, le respect de l'autre, le respect de son intégrité physique, le respect de ses biens, le respect de sa pensée, le respect de son espoir, le respect de ses choix politiques même. Alors c'est vrai, et je voudrais commencer précisément par cela, ce qui est important, dimanche, c'est que vous veniez exprimer votre choix. D'abord, ce choix, sur ce canton, vous l'avez. Je crois même que nous sommes champions, que vous êtes, je dis vous parce que je ne vote pas sur ce canton. Je ne vote pas davantage dans l'Est non plus, je ne vote pas dimanche. Voilà, je vote dans le canton Nord et donc, ce ne sera pas mon cas cette fois, mais je viendrai vous voir dans les bureaux de vote, d'autant plus libérés que je n'ai même pas à aller voter. Mais ce choix, il faut le faire dès dimanche. Bien sûr, l'élection ne sera pas finie dimanche soir. Mais il faut déjà que vous ayez marqué une préférence. Alors, bien sûr, Valérie a parlé de ce qui était du tsunami rose. Je n'ai pas entendu l'expression, mais je dois dire que malheureusement, aujourd'hui, ce mot est un peu confisqué, étant donné les drames qui se jouent un peu loin de nous, c'est vrai, mais qui affligent un peuple qui est fort et courageux et qui mérite notre solidarité, bien sûr, mais surtout, aujourd'hui, notre respect. Mais je voudrais dire que ce choix que vous allez faire, il se fait sur neuf autres candidats. Non, finalement, vous n'êtes que neuf. Une dixième candidate annoncée, on n'a pas trouvé ces bulletins de vote. Bien. Neuf candidats, donc, sur ce canton. Neuf candidats, dont certains sont plus folkloriques que d'autres, il faut quand même bien le dire, mais de certains qui sont, je n'y serai pas jusqu'à dire sérieux, mais importants, ne fût-ce que par la durée des mandats exécutés, au bon sens du terme, et puis aussi, et puis aussi, par le fait que il y a une diversité dans les choix qui vous sont proposés, qui, finalement, plutôt que de disperser vos votes, devraient vous amener à une certaine réduction. Quand je parlais de candidats folkloriques, vous savez bien que certains, même moi qui, mon Dieu, suis la politique d'un peu près, j'ai essayé de lire certains cycles, je ne sais même pas à quelle partie ils appartiennent, ou alors c'est totalement confidentiel. Non, sachant que, lorsqu'on veut représenter un vaste quartier, c'est le plus important d'Avignon, je l'ai dit, un vaste quartier qui, de part, je dirais, et l'exemple nous en est donné encore ce soir, la jeunesse qu'il représente. C'est tout à fait spectaculaire, si on faisait la moyenne d'âge ici, on s'apercevrait que rarement dans une campagne électorale, on trouve des salles où la moyenne d'âge soit aussi peu élevée. Donc, un quartier jeune, un quartier qui ne demande qu'à être dynamique, un quartier qui ne demande qu'à être calme, un quartier qui ne demande qu'à être prospère et qui peut devenir tout cela. Alors, bien sûr, il y a des choses à faire et il y a des choses à faire même si nous sommes nous-mêmes du côté de la municipalité aux affaires depuis un certain temps. Mais je demanderais aux rares plus anciens qui étaient là de vous remémorer ce qu'était ce quartier il y a seulement dix ans. Vous rappelez-vous de ce qu'était la rocade ? Vous rappelez-vous de ce qu'était Guillaume Apollinaire ? Vous rappelez-vous de ce qu'était tout ce secteur de la ceinture verte ? Essayez de voir ce qui a été fait là-dessus, petit à petit et quelquefois de manière tonitruante, je pense, Guillaume Apollinaire. Pour Guillaume Apollinaire, je vais vous dire une chose, je l'ai vu construire ce bâtiment parce que finalement lorsqu'il a été construit, c'était relativement tard dans les années 76 si je ne m'abuse, je l'ai vu construire et je me disais, je me suis toujours beaucoup intéressée à l'urbanisme et à l'architecture et lorsque je passais devant cette construction, je me disais que si je pouvais faire quelque chose, je condamnerai l'architecte à y vivre. Il ne l'a jamais fait, il est mort depuis, il est mort il y a déjà très longtemps parce que en termes d'aberration architecturale, urbanistique, sociale et économique, il n'y avait pas mieux. Sachez que ce bâtiment a été détruit parce qu'il était inhabitable, il comportait 354 logements, 40% d'entre eux n'ont jamais été habités parce qu'on n'a pas trouvé des gens suffisamment kamikazes pour aller vivre dans ce lieu et lorsque nous avons décidé sa démolition, seulement 14 familles vivaient dedans, 14 familles dans 354 logements. Si Hitchcock était venu là, il y aurait tourné un film d'épouvante. Ah oui, à l'époque c'était possible, je me rappelle ces murs que nous bouchions des bâtiments qui n'étaient occupés que par des rats et des pigeons. Alors ça a été une des premières choses auxquelles nous nous sommes attaqués mais pour détruire un bâtiment qu'on n'avait pas encore fini de payer. Eh bien, croyez bien qu'il a fallu beaucoup de temps et remué beaucoup de paperasses dans beaucoup de ministères pour obtenir et les autorisations et tout de même une aide pour les crédits à la démolition. Et regardez le quartier qui est là maintenant. D'abord, toutes les petites maisons derrière qui ont retrouvé le soleil et qui ne le connaissaient pas jusque là. Et puis, ce qu'est devenu ce quartier et ce qu'il va devenir encore et ce qu'il va devenir parce qu'il va être plus facilement débarrassé de ceux qui le gangrènent un peu, je pense, à la circulation. Je pense à ceux qui vivent là et qui voient combien de camions tous les jours passés sous leurs fenêtres et s'ils ne les voient pas, ils les entendent. Hélas ! Eh bien, nous allons avoir une liaison Est-Ouest dont certains se mettent à dire que peut-être elle n'est pas à la bonne place. Un de vos concurrents, n'est-ce pas, a décidé de déclarer ce matin, je ne sais pas ce qui l'autorise à avoir un avis technique sur la question parce que quand même, comme hélas, il y a longtemps qu'on l'attend, cette liaison Est-Ouest, toutes les têtes pensantes les plus formées en termes d'aménagement routier se sont penchées sur la question et maintenant, je vais vous dire une chose comme aneurie ce que j'ai lu ce matin, c'est que finalement, non, il ne faut pas qu'elle aille à l'amandier, il faut qu'elle passe par le pont de Bonpas. Eh bien, je vais vous dire une chose. Pour aller à l'amandier, nous avons la déclaration d'utilité publique, nous l'avons depuis déjà 2004. Sauf que si on doit aller au pont de Bonpas, cette déclaration d'utilité publique, on ne l'a pas. Donc ça veut dire 4 ans de plus d'attente et surtout, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, avec les règles qu'impose le Grenelle de l'environnement, si nous n'allons pas jusqu'à l'amandier et si nous persistons à aller là-bas, nous n'aurons pas la liaison Est-Ouest. Et ça réjouira beaucoup de personnes qui l'attendent, qui attendent autre chose, parce que le financement qui est prévu, qui est maintenant prévu et mis en place, notre Vauclusien qui est ministre des Transports, l'a annoncé il y a quelques semaines, et bien cet argent-là, s'il ne vient pas à Avignon, il ira ailleurs. Il ira faire plaisir, notamment aux Niçois, qui attendent quelque chose et qui sont à l'affût du fait que nous aurions la sottise de refuser une chose pareille. Oui, c'est ça qui va désengorger votre rocade. Qu'est-ce qui peut faire dire qu'il y aura une circulation encombrée sur l'amandier ? Pourquoi il y aurait-il plus de circulation qu'il y en a là ? Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus, il ne faudrait pas que le travail passe sur la rocade. Alors moi, je vais vous dire une chose. Il paraît que...